Argos, ça c'est François! Là, c'est François, tu le reconnais celui-là! Regarde! Regarde, là, ça c'est François! Hein? T'as été manger du compost, t'as le coquin! On l'a retrouvé dans le village, en train de manger du compost! Du coquin de vieux voleurs! Mangeur de compost! La pervanche, la petite pervanche! Vigne Camino? Oui! Famille où il y en a très peu chez nous, c'est une apocinacelle! Il s'appelait que quand il y a des tapis de pervanche, c'est que le terrain était asservi par l'homme, à un moment donné! Il y a peut-être très longtemps! Tu vois? Oui! C'est pour ça que les chercheurs de trésors qui savent ça... Ils cherchent où il y a des pervanches! Voilà! Regarde où il y a des pervanches! Parce qu'ici, il y avait peut-être un mur, une maison, quelque chose! Typique! Ça, c'est incroyable! C'est très joli! Et malheureusement, quand ils la décrivent, ils ne disent pas son trait de caractère principal, à mon avis! Bon, bleu pervanche! C'est vrai! Elle est magnifique! Mais elle a les pétales qui tournent dans un sens! Tu vois? Attends, je suis mis dessus! Tu vois? Là, les pétales tournent dans ce sens! Oui! Mais je ne sais pas si l'effet de coriolis est assez puissant pour affecter la pousse des plantes! Alors, celle-ci, elle tourne de nouveau dans le sens inverse des aiguilles d'une montre! Oui! Depuis le dessus! Depuis le dessus! Parce que depuis le dessous, c'est le contraire! Celle-là, elle tourne dans le même sens! Celle-là aussi! Donc, il semble quand même qu'elles tournent toutes dans le même sens, François! Bah, attends! Là, c'est le même bosquet! On va voir sur un autre bosquet! Oui, tout à fait! François! Les plus gros mœurs aussi! Tout le monde meurt! Tout le monde meurt! Et puis, ça m'a fait penser à quelque chose hier soir! Parle plus fort! Et ça m'a fait, puisque tout le monde meurt, comme toi, ça m'a fait penser à une phrase qui m'est venue dans un rêve, c'est « Personne ne sortira vivant de cette vie. » C'était un peu pour paraphraser Jim Morrison qui disait dans « 5 to 1 » « Personne ne sortira vivant de cette salle » ou je ne sais plus quoi. « Personne ne sortira vivant d'ici. » Et moi, j'ai rêvé à ça, mais c'était « Personne ne sortira vivant de cette vie. » Je tiens le compte. Plus beau. Dans ce coin-là, on a enterré notre Pipou, notre chat qu'on aimait tellement, qui était mort. Parce qu'un de nos voisins, le Pipou n'était pas revenu, c'était en plein été, il faisait chaud, il faisait une chaleur. Ce chat, chaque été, il foutait le camp par la travers, on le retrouvait par la travers. Il partait tout seul, tu te souviens quand on l'avait retrouvé ? Oui, il allait dans les champs de blé. Et puis on s'est dit, cette fois, le Pipou, au bout de 2-3 semaines, quand on ne l'avait plus revu, on s'est dit, cette fois, il est mort, le pauvre Pipou. Et puis un voisin m'a dit, dis donc, viens voir, regardez, là, regarde voir, là. J'ai récupéré un chat sur la route, puis il me montre. Une galette. Hein ? Une galette de chat. Oui, une galette de chat. Il avait la tête éclatée. Et c'était le Pipou. On a bien reconnu le Pipou. Sa queue, tout ça. Mais la tête était complètement éclatée. C'était peut-être un tracteur qui lui avait passé dessus. Les gamins, moi non plus, j'ose à peine regarder sa tête. Alors, on est venu ici avec des pelles, des pioches. On a creusé un trou. Et on a enterré le Pipou ici. Et puis, on avait fait une jolie croix en bois. On avait marqué Pipou dessus. Si ? Ah bon ? Oui. Je crois que j'ai une photo. Tu crois ? Moi, je crois pas qu'on avait fait deux bouts de bois cons, là. Ouais, je pourrais, peut-être, c'est mes souvenirs qui embellissent. Parce qu'il y a tellement longtemps de ça. Soit disant que je suis trop jeune pour mon souvenir. Moi, je crois que t'es trop jeune. Non, mais il y a combien de temps ? Il y a 20 ans, il y a 16 ans. 15 ans, 16 ans. Et un soir, Un soir, un soir, Donc, on enterre le Pipou. Nom de Dieu. Quelques jours après, On repasse là, Parce que c'est un coin qu'on aime bien. Il y avait un gros trou. Une bestiule avait creusé. Et avait arraché le Pipou De sa sépulture. Tu vois ? Oui. Et puis, alors, on était tout triste. Voilà. Et puis, quelques jours après, Gros rage ! Un immense rage. C'était en plein été. À la fenêtre, On entend, Toc ! Un machin qui saute. Qui c'était ? Le Pipou. Le véritable Pipou. Ressuscité. On s'est dit, Non, ce charbon, Il est ressuscité. Donc, ça voudrait dire... Il est increvable, ce machin. Oui, il est increvable. Tu vas faire une image après de lui. C'est un char d'assaut, ce char. C'est un char d'assaut, ce char. Mais ça veut dire une chose. Ça veut dire que le char qu'on avait enterré, Mais c'était pas notre Pipou. Et puis, il est encore vivant, là. Et puis, il est encore vivant. Et puis, à tous les ans, On dirait qu'il va mourir. Voilà. Il a eu des caches. Il a eu la tête. La moitié arrachée. L'oreille qui coulait. Les pattes de travers. Mais il est toujours là. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.